... Michel Drucker fait son retour à la télévision, ce dimanche 28 mars, après plusieurs mois d'absence. Pour l'occasion, il s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les lecteurs du Parisien. Ces derniers l'ont notamment interrogé sur les affaires d'inceste et de viol qui secouent le monde du showbiz ces dernières semaines. Après une lourde opération du corps et plusieurs mois de convalescence, Michel Drucker va retrouver son fameux canapé rouge, ce dimanche 28 mars, pour animer Vivement Dimanche et Vivement Dimanche Pro. Un retour qu'il a évoqué dans les colonnes du Parisien qui avait convié plusieurs lecteurs à lui poser des questions. Michel Drucker, ça doit être très dur pour Patrick Poivre d'Arvor, l'un d'eux lui a demandé ce qu'il pensait, des affaires d'inceste, de viol qui arrivent sur la place publique. Tout est parti de l'affaire du Hamel.Depuis, un scandale chasse l'autre. Ça ne concerne pas plus les personnalités que les anonymes. Moi, qui viens de la campagne, ça a toujours existé. Sauf qu'on n'en parlait pas. Les réseaux sociaux ont tout changé. Pas toujours en bien, a commenté l'animateur avant de poursuivre, pour Richard Berry, c'est très violent, voire dévastateur. La présomption d'innocence n'existe plus.Je les connais tous. J'ai été surpris par de telles révélations. Une lectrice lui a ensuite demandé de s'exprimer sur l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Si Michel Bruecker rappelle que la libération de la parole des femmes est très importante, il préfère croire les propos de Claire Chazal qui décrit Poivre comme un séducteur et ne peut pas croire cul. Ça doit être très dur pour lui.Le lynchage médiatique me dérange un peu. Je n'ai jamais jugé les confrères et ce n'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Quand à la question de savoir si le présentateur le plus célèbre du pas fredou d'être, à son tour, dans l'œil du cyclone, Michel Bruecker est catégorique, il n'y a pas de dossier caché. Ma femme vous dira que je suis tranquille.On n'est pas nombreux dans ce métier à atteindre les 50 ans de mariage. On a tout traversé, assure le présentateur de Vive mon Dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada